Salut les aventuriers ! Maintenant que vous vous intéressez de plus près au robot, vous savez qu'il en existe pour tous les goûts, tous les âges et à tous les prix. B-Boat, Blue Boat, Lego, M-Boat, Ozobot, Edison, Timio, Dash & Dot, et il en sort régulièrement de nouveau. Dans cette capsule, nous allons en explorer quelques-uns pour dégager des grands principes d'usage en classe. Un premier critère de choix dans l'éducation, c'est bien entendu le prix. Pour fixer les idées, sachez qu'il faut compter environ 50€ pour un Edison ou un M-Boat, et une centaine d'euros pour un B-Boat ou un Ozobot Evo, et encore 170€ pour un Timio Wifi et jusqu'à plus de 400€ pour un kit Lego Mindstorms. Premier réflexe pour les classes françaises, n'hésitez pas à vous tourner du côté de votre atelier canopée le plus proche, qui peut sans doute vous prêter une flotte de robots. Selon vos moyens et choix pédagogiques, il peut être intéressant de disposer d'une flotte de robots identiques, ou alors d'explorer une flotte dépareillée pour comparer leurs caractéristiques et les différents modèles. Par exemple, si l'étude de moyens de transmission de l'information est au cœur de votre projet, il peut être intéressant de comparer Edison, qui peut se programmer par code barre et par transmission sonore, et Ozobot, par code couleur sur papier, ou par flash lumineux sur écran, avec B-Boat et Blue-Boat, qui se programment par pression sur des boutons ou alignement de cartes d'instruction. Quel que soit votre choix, tous les modèles sont généralement pré-programmés pour une première utilisation dès la sortie de la boîte, ce qui permet notamment aux élèves une première étude et analyse réflexive sur les différents capteurs embarqués. Ainsi, par exemple, Timio propose six comportements de base en mode logique « si alors » via la couleur choisie. Par exemple, en mode rouge dit « peureux », il fuira l'approche d'un objet placé en face de lui. En mode jaune, explorateur, Timio se déplacera et explorera les alentours tout en évitant les obstacles. En mode bleu, inspecteur, il suivra une piste tracée en noir. M-Boat propose le même genre de mode dès la sortie de la boîte. Autre question à se poser, la compatibilité. Timio, Edison ou M-Boat possèdent des plaques compatibles Lego, parfois jusque sur leur roue, ce qui peut largement étendre les possibilités. Vous pourrez par exemple modéliser le fonctionnement d'une imprimante à l'aide de deux robots Edison et de quelques pièces Lego, ou encore construire une grue avec deux Timio et quelques Lego techniques. Vous voyez qu'on peut aller largement plus loin que le simple robot roulant. Dernier aspect à interroger, pas si anodin, la taille et l'amplitude des mouvements de vos robots. S'il faut envisager plusieurs mètres carrés pour les déplacements de certains modèles, d'autres, comme Ozobot, peuvent se travailler à même une table d'élèves. Les pédagogues y verront sans doute des avantages selon leur contexte d'activité. Travailler à même le sol dans la classe ou dans une salle dédiée, ou alors avec quelques élèves autour d'une même tablée, pour Ozobot par exemple. Concernant les robots, pour les plus petits dès l'école maternelle, le grand classique pour découvrir les joies de la programmation, c'est bien sûr B-Boat. Descendant de la Tortue Logo et du Big Track qui résonneront dans le cœur des plus anciens, la petite abeille bénéficie immédiatement d'un capital sympathie auprès des enfants. La programmation ne nécessite ni ordinateur ni tablette, elle se fait via les boutons sur son dos et peut mémoriser jusqu'à 40 instructions. Dans sa version plus évoluée, la Blue Boat, elle ajoute la programmation et le pilotage via des cartes séquentielles à disposer sur une barre de programmation, ou encore à l'aide d'une application de programmation et de pilotage graphique sur tablette. B-Boat ou Blue Boat, tous types d'activités pédagogiques sont possibles autour de la pensée algorithmique, de la latéralisation, du repérage spatial, des mathématiques, de la lecture ou encore de la géographie, à l'aide de tapis de déplacement que vous pourrez vous procurer, ou mieux encore, fabriquer vous-même. Venons-en à la programmation. Il ne s'agit pas ici de vous apprendre à programmer, vous trouverez facilement un nombre considérable de ressources très bien conçues, notamment sur le site de Canopée, ou encore dans des ouvrages excellents comme 1, 2, 3 codés de la Fondation La Main à la Pâte, qui couvrent des séquences pédagogiques pour les élèves de maternelle jusqu'au collège, soit les élèves de 13 jusqu'à 15 ans. Selon vos besoins et contextes pédagogiques et matériels, les ouvrages recouvrent des activités de programmation avec robots, avec tablettes, avec ordinateurs, via des séquences sur Scratch et même sans ordinateurs. Car oui, il est tout à fait possible d'apprendre la programmation et l'algorithmie avec du papier-crayon et des objets du quotidien par des activités débranchées. Cette informatique sans ordinateurs a été mise au point par le professeur en sciences de l'informatique, Tim Bell et son équipe néo-zélandaise. Ils ont développé une large communauté internationale et ont produit deux guides pratiques qui fourmillent d'activités. L'informatique sans ordinateurs, version éveil, approfondissement et version enrichissement, tous deux traduits en français et disponibles gratuitement sous forme de PDF sur le net. Pour les logiciels de prise en main et programmation, que ce soit Azeba Studio pour Timio, Edware pour Edison, Ozoblocky pour Ozobot, les principes de programmation sont les mêmes et quel que soit votre choix, vos élèves passeront agilement de l'un à l'autre une fois les principes de base maîtrisés. J'ai déjà évoqué quelques caractéristiques de programmation particulière à chaque robot, mais ils se retrouvent assez logiquement tous à proposer des interfaces de programmation par blocs visuels et textuels de type Scratch ou Blockly ou même directement compatibles avec eux. Scratch, c'est le grand classique de la programmation à l'école. Il permet de créer et programmer des animations, des jeux, des histoires interactives, par la manipulation et l'agencement de blocs d'instruction. Et bien sûr de programmer des robots. D'ailleurs, n'hésitez pas à explorer le volet latéral droit escamotable qui regorge d'explications sur chaque type de blocs, des conseils pas à pas et des tutoriels. Je vous dis à bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...